... Félix Tshisekedi pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Le président de la République a réuni les membres du gouvernement hier pour des nouvelles instructions. Revu ce 12 juillet à Rwanda, la rencontre de la Commission mixte RDC Rwanda est réportée pour le 20 juillet prochain. Raison avancée, le deuil national en hommage à José Eduardo Dos Santos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Le pays a besoin des investisseurs et des capitaux. C'est la déclaration du chef de l'État lors de la deuxième réunion d'évaluation de l'État de la mise en œuvre des réformes et assignations ministérielles. En matière de climat, des affaires en République démocratique du Congo, le chef de l'État a donné des nouvelles instructions pour plus des résultats au profit du peuple. Rufus Loukanga. Au cours de cette deuxième réunion d'évaluation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est appuyé sur les rapports d'évaluation 2022, élaborés et présentés par la cellule des climats des affaires. Pour le chef de l'État, le pays a besoin des investisseurs et des capitaux car, sans un bon clément des affaires, il sera difficile de capter des investissements sérieux dans notre pays. En outre, il a salué les efforts d'appropriation de cette problématique par le gouvernement en général et par ses membres réformateurs en particulier. Par ailleurs, Félix Tshisekedi envisage réunir autour d'une table les opérateurs économiques, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques afin de recueillir leurs aspirations profondes sur l'écosystème des climats des affaires en RDC et leur regard sur les efforts institutionnels fournis pour répondre à leurs différentes requêtes. Déné, ces rapports de la cellule des climats des affaires contiennent les rappels des objectifs à atteindre pour les trimestres concernés par l'évaluation, les résultats qui traduisent globalement les taux d'exécution dans la mise en œuvre de réformes et assignations ministérielles concernées, les résultats par ministère qui traduisent pour chacun des ministères réformataires concernés les taux d'exécution dans la mise en œuvre des réformes et assignations et les points d'attention qui constituent quelques obstacles à la mise en œuvre des réformes et assignations concernées. A noter que lors de la première réunion d'évaluation, déni le 18 janvier 2022, le chef de l'État avait réitéré sa ferme volontaire d'améliorer l'image de la RDC en matière des climats des affaires et avait instruit le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé ainsi que le ministre réformateur d'y réaliser les résultats escomptés dans la mise en œuvre des assignations y afférentes. Prévu ce 12 juillet à Luanda, en Angola, la rencontre de la commission mixte RDC-Rwanda sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays a été reportée pour le 20 juillet prochain. Raison avancée, le deuil national en hommage à José Eduardo Dos Santos. La RDC devient officiellement le septième membre à part entière de l'État African Community après avoir déposé les instruments de ratification de l'adhésion du traité instituant la communauté. La cérémonie a eu lieu en présence du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Jean-David Kilolo. La République démocratique du Congo est juridiquement membre effectif de la communauté d'Afrique de l'Est. Suite au dépôt à Arusha, en Tanzanie, par le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula, de l'instrument de ratification du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est par la République démocratique du Congo. Elle jouit de tout le droit et est soumise à toutes les obligations attachées à ses statuts. Ainsi, son drapeau a été hissé et flotte désormais au siège de cette importante organisation sur-régionale. La plus intégrée de l'Afrique, elle désignera très prochainement neuf membres à l'Assemblée législative de la communauté d'Afrique de l'Est et un juge à sa Cour de justice. La RDC siégera désormais à toutes les instances de la communauté et éligible à tous les postes en son sein. Chose promise, chose due, la promesse faite par le président Félix Tshisekedi, dans son discours d'investiture en janvier 2019, vient d'être réalisée après d'âpres négociations. Reste maintenant la mise en œuvre des engagements pris par les uns et les autres, notamment en matière de paix et sécurité, de coopération économique et de développement pour le bien-être des peuples de la communauté. Et puis les travaux de la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC ont été lancés par Christophe Mbosonkodia à Lilongwe, au Malawi. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale et président en exercice du FP SADEC a appelé les parlementaires de la SADEC à condamner sans équivoque l'activisme des groupes terroristes dans le M23 et leurs parrains. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, est président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. À l'ouverture de la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC, dit attendre la condamnation sans équivoque de l'activisme des groupes terroristes qui opèrent en République démocratique du Congo et au Mozambique, ainsi que les États qui les soutiennent. Nul n'ignore que l'M23 constitue les bras armés du Rwanda en République démocratique du Congo. Nul n'ignore que les populations de ces deux pays membres de la SADEC peignent un loup de tribune des âges unités au Besson. Ces deux États, la République démocratique du Congo et le Mozambique, attendent des parlementaires de la SADEC la condamnation sans équivoque des groupes terroristes et des États qui les soutiennent. En sa qualité du président du Forum parlementaire de la SADEC, Christophe Mbosonkodia, salue les efforts des médiations du chef de l'État angolais Joao Lorenzo pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda, axée principalement sous la crise énergétique. La 51e Assemblée plénière donne à Christophe Mbosonkodia l'occasion de demander aux parlementaires du Forum de la SADEC d'explorer des solutions innovantes et aux États de la sous-région de s'orienter vers des solutions innovantes, notamment des énergies vertes renouvelables et non polluantes, tout en veillant à ce que leurs coûts soient accessibles aux populations. Placée sous les thèmes vertes l'efficacité énergétique dans la région de la SADEC, l'Assemblée parlementaire aidera les parlementaires à mettre à la disposition de gouvernements respectifs de la région des propositions innovantes, ainsi permettre aux États de se libérer des entraves énergétiques qui plombent les développements de la région de la SADEC. La RDC doit disposer des données démographiques fiables en vue d'orienter les actions des développements. Voilà l'une des recommandations formulées par les politiques scientifiques et diplomates lors de la conférence organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Bédrine Kengé. S'appuyant sur le thème de l'année 2022, un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir de droits et des choix pour tous, Eugène Kong-Nu, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, en République démocratique du Congo, a encouragé le gouvernement congolais à réaliser le recensement général de la population et de l'habitat afin de maîtriser la croissance démographique. L'engagement du gouvernement à avoir donné à la population accès aux méthodes de planification familiale et aussi la gratuité pour l'accouchement et soins neonatales qu'il y a eu. Christemba Dupandjou, vice-ministre du plan et représentant personnel du ministre d'État en charge du plan, Christian Moindoun Simba Kaboulou, a cette manifestation, a quant à lui fait allusion au défi auquel fait face la RDC à cause de la forte densité démographique. Cette journée réveille un intérêt particulier pour notre pays qui fait face aux défis majeurs liés à la trilogie population-développement-environnement. Il s'agit notamment de la forte fécondité au niveau national couplée à la précocité, la mortalité maternelle élevée, la violence sexuelle très courante, notamment à l'est du pays, et l'absence des données à jour est fiable pour la planification du développement. Le vice-ministre du plan, Christian Badou, a aussi invité la communauté nationale à se prémunir de problèmes démographiques d'avenir. Dans ce journal, pendant ce temps, au total, 85 présumés bandits dont des femmes et des receleurs ont été arrêtés pendant les deux dernières semaines dans les villes de Likassi et Lubumbashi. Ces hors-la-loi ont été présentés justement au gouverneur d'Yokatanga, Jacques Kaboulakatwe. Un coup de filet bien réussi qu'a réalisé au cours des deux dernières semaines la police nationale congolaise dans deux villes de la province du Yokatanga, à savoir Lubumbashi et Likassi, d'où provient la majorité de ces présumés bandits, dont des femmes et des garçons. Au total, 85 personnes, y compris des receleurs, qui ont été présentés à l'autorité provinciale Jacques Kaboulakatwe, avec à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy, Kim Imba, et son nouveau ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta. Parmi les présumés malfrats, les meurtriers tant recherchés par les services des sécurités, dont les responsables du meurtre en 2019, du changeur de monnaie Chipanga-Chichi au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi, des casseurs de vitres, des voleurs de moto dans plusieurs quartiers de Lubumbashi et de Likassi, des jeunes gens renommés pour extorsion de biens des populations, sur les avenues Likassi, des usines et Sendwe, dont la plupart s'entent résident au quartier des assistants. Allez voir, leur âge varie pour la plupart entre 16 et 30 ans. Ils ont été arrêtés et conduits au service de sécurité par la population. Ceci démontre justement que la population a compris la pensée du chef de l'exécutif provincial du Okatanga, qui les exhorte chaque fois à dénoncer toute personne suspecte auprès des services de sécurité. Et puis l'opposant congolais Martin Fayoulou séjourne à Kissangani, où il a lancé justement les travaux du congrès extraordinaire de son parti SID, prenant la parole devant ses militants et cadres. L'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a mis en garde contre toute fraude électorale, appelant ainsi le peuple à la vigilance. Et pour d'autres détails sur cette déclaration, nous sommes justement en ligne avec Prince Epengué, communicateur de la plateforme Lamouka. Bonjour M. Epengué. Qu'envisagez-vous faire exactement pour barrer la route à la fraude électorale évoquée par Martin Fayoulou à son arrivée à Kissangani ? La tournée du président élu Martin Fayoulou dans la province de la Tchopo, précisément Kissangani, vise justement à empêcher la fraude. Nous menons une bataille contre la fraude électorale et l'éventualité d'un glissement. Parce que là, ce sont les deux options que M. Felice Lombroite a exploré. Nous avons pris conscience au sein de la coalition Lamouka que seul le peuple peut arrêter cet élan électoralement suicidé de M. Felice Lombroite pour la patrie. Nous sommes décidés à prouver qu'on ne peut jamais trahir le peuple. Nous continuons notre séjour ici à Kissangani avec l'ouverture du congrès de l'Écidé. On a eu plusieurs activités. Le président élu va raconter les notables, les étudiants de Kissangani. Et probablement, nous allons vers Issyro. Donc, vous voyez, nous sommes décidés. Nous réveillons chaque peuple, chaque citoyen. Nous leur disons que 2023, on n'acceptera pas la fraude. Nous sommes en train de donner des modistes opérants de savoir comment se réveiller les bureaux de vote, comment exiger la publication immédiatement après le vote, comment chaque bulletin de vote doit compter. Et quelle est votre réaction après la publication de la loi électorale par le journal officiel ? Pour la loi électorale qui vient d'être publiée au journal officiel et de manière soviétique, la session de septembre arrive. De toute façon, M. Felice Lombroite va se ressaisir pour comprendre que les élections 2023 ne seront pas organisées pour les îles de Pest et pas en faveur de l'îles de Pest. Les élections sont organisées pour la nation toute entière. Avec la multiplication des titres de la presse, des stations de radio, des chaînes de télévision et des sites d'information, est-ce que le pluralisme d'opinion, l'exercice responsable de l'information se sont améliorée ? Le nouveau cadre fédérateur des journalistes était doté des structures spécialisées, chargées, entre autres, de la définition et de la promotion des règles déontologiques auprès des membres, c'est l'OMEC, du suivi du respect et de l'application, et les cas échéants, de sanctionner les manquements à l'égard des dites règles. Malgré la fondation de l'UNPC et l'action menée par le CESAC, les défis restent particulièrement énormes. À plusieurs reprises, UNPC, CESAC, nous nous sommes exprimés sur la nécessité du respect du code de déontologie par les journalistes et nous avons même pris parfois des mesures, des sanctions. Mais, il faut le constater, l'action combinée de la régulation et de l'autorégulation peine toujours à apporter le changement qualitatif tant attendu dans l'exercice de la profession. La profession a été envahie par des praticiens qui, il faut le dire, n'apporte aucune valeur ajoutée au métier. Faisons des recommandations et proposons des actions pour améliorer les mécanismes de régulation et d'autorégulation pour un meilleur exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Et puis, les prisonniers de la centrale de Kabaret au sud Kivu sont hébergés dans les conditions optimales grâce au partenariat entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO, celle-ci a réhabilité toute la prison et équipée en matelas. La réception officielle a été faite par les autorités de la province qui ont salué justement la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi qui a placé son mandat sous le signe de l'état de droit. Ammanie Joseph. La prison centrale de Kabaret a reçu la visite du gouverneur du sud Kivu Théo Nguabi Djekassi venu présider personnellement la cérémonie de réception de cette maison carcérale après sa réhabilitation par la MONUSCO dans le cadre du partenariat avec le gouvernement de la République conformément à la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi une vision qui prône l'état des droits et des justices au centre de tout. Ici en province c'est le gouverneur Théo Nguabi Djekassi visiblement déterminé à matérialiser la vision du chef de l'état mais aussi à améliorer les conditions de vie des détenus. A l'intérieur de la prison les détenus disposent des lits couverts de matelas des chambres connectées au réseau photovoltaïque c'est dont se félicite le gouverneur Théo Nguabi Djekassi Ces travaux traduisent la volonté et la détermination du gouvernement provincial d'améliorer les conditions de vie à milliers carcérales. La réhabilitation de la prison centrale des cabarets tombe à point nommé car s'inscrivant dans la volonté du chef de l'état. Les travaux fraîchement réalisés dans cet établissement pénitentiaire des cabarets nous interpellent à double titre. Ils sont tombés à point nommé parce que cette cérémonie coïncide avec le lancement officiel du programme de développement local des 145 territoires programme initié par son excellence le chef de l'état président de la république et qui vise à doter nos entités rurales longtemps oubliées des infrastructures modernes et viables. Un autre message a été adressé aux prisonniers dotés d'un poulaé de moulins de transformation de maïs et de manioc 600 mètres de grillage de la plomberie à la théotérie tout a été refait pour permettre aux détenus de vivre autrement. Après la cérémonie le gouverneur Théongwabi Djekassi a regagné le centre-ville. A la cour de compte sachez que le premier président de cette institution Jimmy Munganga a reçu le rapport du projet dédié du Congo central ce document lui a été remis justement par le ministre provincial des finances et budget. C'est le ministre de finances qui représente ici la province. Il s'agit de répondre aux devoirs de recevabilité conformément à l'article 185 de la relative aux finances publiques. Le projet dédié portant réduction de compte pour l'exercice 2021. Le Congo central a déposé ce document aujourd'hui. Je crois que tout à l'heure j'ai lu l'article 185 de la loi relative aux finances. Cet article dit ceci que pour ce qui concerne la province ce document là doit être déposé au plus tard le 30 mai. Quant aux provinces écouées par l'insécurité le premier président de la cour affirme que cette situation exceptionnelle ne devrait pas être un motif pour elle de toujours cautionner le retard. Pour le représentant de la province le rapport est accompagné d'un certain nombre de documents justificatifs. Le Congo central attend ainsi les observations de la cour. La conjoncture politique qui a prévalu dans la province n'a pas permis que le travail technique puisse avancer. Le travail technique peut avancer mais l'équitus politique c'est ce qui fait que nous venons aujourd'hui rencontrer le premier président parce que son excellence musée de gouverneur nous a signé une lettre portante transmission. Ces rapports dédites sont généralement attendus à la fin de la session parlementaire de mars. Au plus tard ils peuvent le faire au plus tard la fin de la session de mars donc le 15 juin. Le premier président de la cour de compte a rappelé que le sanction que prévoit la loi pour les provinces qui ne s'accordent pas à cette exigence. Et puis en bref aux Etats-Unis d'Amérique la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole et les exactions du 6 janvier 2021 reprend ses auditions publiques ce mardi 12 juillet mais en coulisses son enquête avance et Steve Bannon ancien conseiller stratégique de Donald Trump pourrait s'exprimer. En sport les Léopards handball à fond de ce mardi la Zambie en match comptant pour la troisième journée de la Coupe d'Afrique d'Élétion ce match contre la Zambie se jouira à 15 heures précises les fauves congolais veulent enchaîner une deuxième victoire après celle enregistrée hier face au Sénégal. C'est une entrée réussie pour les fauves congolais qui ont terrassé lundi les lions de la terre à 31-26 dans ce match les Léopards ont respecté à la lettre les consignes de leur coach pour venir à bout de la sélection sénégalaise. La victoire face au Sénégal n'a pas été facile on avait hâte de rentrer dans la compétition on a senti un peu de crispation au niveau des joueurs sur la première mi-temps et deuxième mi-temps on a commencé à retrouver un petit peu les automatismes on a réussi à solidifier un peu notre défense ce qui nous a permis de faire un écart au score en début de deuxième qui nous a permis aussi très peu plus serein d'aborder la suite un peu plus tranquille. Rester concurrent tout au long de cette coupe d'Afrique des Nations pour aller très loin c'est le souhait des Congolais qui affrontent les Chipolopoulos de la Zambie ce mardi. Il n'y a aucune équipe à prendre à la légère de cette foule la Zambie même si elle a pris un écart important ce matin face à l'Angoulage ça reste une équipe qui est vaillante et qui va tout donner demain et jouer sur Andral relâché donc le piège le piège il est là c'est que nous sommes tous dans ce piège à jouer facile on va avoir de mauvaises surprises donc on va prendre le match demain au sérieux afin de bien préparer l'Angoulage parce que l'Angoulage on sait que c'est une grosse équipe une grosse passion de joueur de balle et la dernière fois qu'on les a jouées ils avaient réussi à les battre d'un petit but donc on sait qu'ils vont vouloir prendre un petit peu leur revanche donc ça va être un match qui va être très engagé. Francis Tuzolana et Cépoulain comptent se battre bec et angle pour offrir à la RDC une qualification à la prochaine coupe du monde. On va terminer à présent avec le judo le secrétaire général au sport a eu une séance de travail hier avec les membres de la nouvelle coordination de cette discipline au cours de cette rencontre Barthélémy Okito a signé des missions précises à l'équipe de Nico Lianza nommée récemment par le ministre des sports. Ils étaient chez les secrétaires générales au sport ce lundi le membre des coordinations de judo congolais sont venus rencontrer Barthélémy Okito pour avoir les directives sur les activités qu'ils doivent exercer avant l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et élective. Les encadres techniques Deuxième chose les statuts il faut actualiser les statuts se convoquer une assemblée générale pour faire valider ces statuts et on finit une assemblée générale extraordinaire élective et puis pendant ce temps sur l'équipe nationale il y a des compétitions Barthélémy Okito a demandé à cette nouvelle équipe de coordination de tout faire pour calmer la tempête qui s'écoute depuis un moment le monde de judo congolais Il faut faire comprendre aux amis que si cette procédure échoue nous allons tout droit vers deux décisions La première décision le ministre va retirer la délégation du pouvoir Deuxième décision si la fédération internationale constate que la crise continue on va nous radier comme on nous a redit la fois passé Pour Maître et Nicole Yaza les amoureux de judo devront regarder tous dans la même direction pour sauver cette discipline Tel est le vœu du nouveau coordonnateur A tous les judokas congolais de Kinshasa comme de l'intérieur nous leur demandons d'être calmes Dans les jours qui suivent nous allons continuer une série d'activités nous allons rencontrer tous les acteurs C'est possible de voir le judo congolais rayonner des nouveaux si et seulement si chacun intéresse à acheter hier pour l'épanouissement de cette discipline Place au rappel des titres à présent Félix Tshisekedi pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays le président de la république a réuni pour ce faire les membres du gouvernement hier pour des nouvelles instructions Prévu ce 12 juillet à Rwanda la rencontre de la commission mix RDC Rwanda est reportée pour le 20 juillet raison avancée le deuil national en hommage à José Eduardo Dos Santos tout de suite la revue de presse et c'est avec Christophe Rouchoukoum qui va me rejoindre déjà sur ce plateau à qui j'ai dit bonjour et bienvenue bonjour et merci de me recevoir Christian Kalangi à la ligne de votre revue de presse d'aujourd'hui le report de la réunion de la commission mix RDC Rwanda oui les reports on en a connu cette semaine hier c'était au sujet du procès Matata on a renvoyé cette fois là et aujourd'hui l'on a reporté cette réunion entre le RDC la RDC et le Rwanda qui devrait se retrouver ce du juillet dans la capitale angolaise cette fois-ci dans une commission permanente conjointe à en croire Christophe Le Tundula il s'agissait d'une rencontre pour examiner la feuille de route adoptée par les deux parties sous la médiation de l'Angola seulement ce matin l'on a appris les reports de cette réunion de la part des sources officielles des trois pays la raison naturelle évoquée et le deuil national actuellement observé en Angola après le décès du président Dos Santos il ne faudra finalement plus rien attendre jusqu'au 20 juillet prochain pendant ce temps Kinshasa continue de surmédiatiser cette situation c'est-à-dire l'agression et oui c'est la formule choisie par les Congolais cette fois pour mettre un terme à cette humiliation Actualité.cd rapporte notamment les propos du président de la chambre basse du parlement Christophe Mosokodia qui a tapé du point sur la table c'est même passé dans votre journal en affirmant qu'il faut sans équivoque la condamnation du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda c'est depuis Lilongwe qui l'a affirmé à en avoir marre de l'activisme du M23 restez à Kinshasa on va prendre un tweet puisqu'on est en train de parler de l'Assemblée Nationale d'un élu et pas n'importe lequel c'est Claudel Loubaya on va voir le tweet oui il a tweeté une réflexion de ce qui se chuchote depuis quelques temps dans les couloirs on va le lire ensemble sur la guerre dans l'Est Kinshasa doit en interne sortir du populisme et du confusionnisme ainsi usé de la transparence en disant la vérité au peuple sur ses engagements de 2019 avec M23 à Kigali notre stratégie de réconquête des territoires occupés par le M23 jusque là Badelel ça c'est monsieur Claudel Loubaya député national qui est en train de taper aussi du poing sur la table mais à sa manière par rapport à cette capture d'écran qui circule depuis la semaine dernière au sujet d'un probable échange entre Félix Satchisekedi candidat président et le groupe M23 cela n'a pas encore été clairement certifié mais ça fait beaucoup parler dans l'opinion le nouvel opposant historique si je dois l'appeler comme ça aussi Martin Faulou de son côté n'est pas resté muet réagissant à cette situation il pense que s'il avait été élu président de la république s'il était élu en ce moment même l'on ne parlerait plus de la guerre c'est sans ses mots si j'étais président Paul Kagame n'allait pas oser s'amuser avec nous comme des petits enfants cite Martin Faulou s'il était élu le candidat autrefois de la coalition Lamouka aurait mis fin à la guerre comme il le dit dans cette expression l'opinion comme vous Christian peut-être que vous en doutez mais son parti l'est décidé non Top Congo nous apprend que depuis le nord-est du pays où il fait sensation en ce moment Martin Faulou a été désigné candidat président de la république pour les prochaines élections il y aura cette fois de la population dans la rue si on essaye d'hypothéquer sa victoire ce sont également ses mots il y a encore quelques heures à s'y lancer à Kisangani alors Christopher le second sujet que vous avez retenu l'oncle Sam a pu photographier l'univers comme cela n'avait jamais été fait auparavant voilà on est en train de voir l'image là en tout petit mais on le verra encore un peu plus loin ça c'est BFM qui est en train de le titrer après des années d'attente Christian la première image du télescope James Webb a été dévoilée lundi aux yeux du monde un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang on en parlait encore tout à l'heure à la rédaction il y a plus de 13 milliards d'années cette première image scientifique et en couleur de James Webb marque un jour historique d'après le président Joe Biden qui a présenté l'image depuis la Maison Blanche six mois après les lancements en orbite de ce télescope spatial le plus puissant jamais conçu cette photographie est l'image infran rouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers nous renseigne Science Futur qui parle de cette capture d'écran de la NASA justement il y a eu des réactions on va prendre un spécialiste d'abord pour commencer c'est le tweet qui s'affiche Eric Lagadec nous avons vécu un moment historique puisqu'il faut le dire avec cette première image du télescope spatial James Webb les télescopes à 1,5 million de kilomètres de nous nous montrent l'univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années en France ça a suscité des réactions et du président de la république et bien sûr de son opposant Jean-Luc Mélenchon toujours présent dans ce genre de circonstances Emmanuel Macron signale que la France a contribué à ce grand travail historique à sa manière l'en a pu effectuer ce voyage dans le temps de 13 milliards d'années et Jean-Luc Mélenchon de son côté lui a rappelé les faits notamment au 16ème siècle monsieur Giordano Bruno qui avait été brûlé pour avoir développé la théorie des mondes innombrables dans l'univers infini merci Christopher de votre présentation je vous en prie Christian Calment voilà qui m'est fait totalement à ce journal grand merci à vous de l'avoir suivi des partout dans le monde précisément à Paris grâce à Télé 50 L'actualité reste incontinue merci à Télé 50